Le développement à long terme du football en Afrique a franchi une nouvelle étape importante. La Fédération Internationale de Football Association FIFA a ouvert le 19 février 2021 un bureau régional de développement du football à Kigali au Rwanda. La mise en place de cette structure témoigne de la volonté de l'instance dirigeante du football mondial à promouvoir le sport à travers le continent. Ce projet aidera le football est-africain à briller sur la scène internationale. Le nouveau site va permettre à la FIFA d'aider encore plus efficacement les associations de la région dans leur développement. Il existe des projets d'infrastructures d'investissement similaires que nous mettons en œuvre dans les pays voisins, ce qui est l'un des domaines clés des plans de développement de la FIFA. L'ouverture de ce bureau régional qui s'inscrit dans le cadre du programme Forward de la FIFA lancé en 2016 devrait contribuer au renforcement des interactions avec les associations membres de la région est-africaine et permettre de les aider à atteindre leurs objectifs de développement. L'organe a pour vocation de coordonner sur le plan local toutes les activités de développement de la FIFA. La Fédération rwandaise de football est reconnaissante pour la création de ce bureau dans la région, ce qui prouve l'étendue de l'engagement de la FIFA en faveur du développement du football en Afrique. Le choix d'installer cette structure à Kigali nous remplit de fierté. Nous souhaitons réitérer notre engagement à travailler en étroite collaboration avec la FIFA pour utiliser le football comme un moyen de faire progresser les priorités clés de notre région et de l'Afrique. Le Rwanda devient ainsi le quatrième pays d'Afrique. Après le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie a disposé d'un bureau de développement régional de la FIFA. Le pays devient également le onzième à disposer d'un bureau du genre dans le monde, aux côtés de l'Inde, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, du Panama, du Paraguay, du Sénégal, de la Barbade, de l'Éthiopie, des Émirats Arabes Unis et de l'Afrique du Sud.